Bonjour Laurence Ossignol. Bonjour. Vous avez suivi hier le discours de François Hollande à la Salva Gramme, bien entendu. Un discours consacré, mais pas seulement, à la démocratie face au terrorisme. Est-ce que vous avez encore des doutes ce matin sur le fait que François Hollande sera candidat à l'élection présidentielle ? Alors je n'ai d'abord pas de doute sur le fait que François Hollande va être président jusqu'au bout de son mandat. Je n'ai pas de doute non plus sur le fait qu'il va défendre la démocratie dans son exercice de président, mais aussi dans tout ce qu'il apportera et dira à la France. Et puis ensuite, je souhaite que François Hollande soit candidat, en effet, pour défendre les idées qu'il a énoncées hier, le bilan de ce quinquennat, qui est un bilan dont nous n'avons pas à rougir, pour être fiers de ce que nous avons fait dans un contexte particulièrement difficile sur le plan aussi bien économique, social, sur l'action de sécurité, bien entendu. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, François Hollande a de quoi être candidat. Voilà, son bilan, sa vision, tout ce qu'il a dit hier, lui permet d'être candidat. Mais vous aurez observé qu'il n'a pas bougé son calendrier. Il est toujours dans le calendrier qu'il a annoncé. Mais c'est normal, il est dans son rôle hier, quand il parle au français, sur une question aussi centrale que celle de la démocratie et de la sécurité. Alors, vous l'avez évoqué, il s'est présenté en défenseur, en garant, en quelque sorte, de la démocratie. Est-ce à dire que sans François Hollande, la démocratie serait en danger aujourd'hui ? Non, enfin, votre question est un peu raccourcie. Il y a besoin aujourd'hui de grandes voix dans le pays, de voix républicaine, pour défendre, pas simplement la démocratie, mais en l'espèce, l'état de droit, les renoncements possibles, les gesticulations, ce à quoi nous amènent les gesticulations des candidats de la droite. J'entendais des critiques faites par Nicolas Sarkozy hier, après le discours du président. Le président qui s'en est pris à Nicolas Sarkozy, ça n'a échappé à personne. Oui, mais enfin, c'est beaucoup plus subtil, allusif, et en plus, ce n'est pas faux. Quand le président évoque le fait qu'il y a à droite des gens qui pensent qu'il faut changer la constitution, abandonner l'état de droit, adapter en permanence le droit aux circonstances, c'est vrai, c'est un fait objectif, quand Nicolas Sarkozy, en revanche, nous taxe d'impuissance, au moment même, à la seconde précise, où les policiers sont en train d'arrêter trois jeunes femmes radicalisées qui s'apprêtaient à commettre des attentats, quand ils nous accusent d'attendre que les attentats aient eu lieu pour arrêter les coupables, alors que depuis deux ans, le gouvernement et le ministre de l'Intérieur, et tous nos services, et même pas simplement les services de sécurité, l'ensemble même des services qui sont, les services à la population, sont mobilisés pour la prévention, pour identifier, repérer, agir, pour prévenir les attentats, c'est une critique qui est à la fois outrancière, comme souvent, fausse, et ce n'est pas du tout dans le même registre que ce que le président a dit hier. Lui, effectivement, il a pointé qu'aujourd'hui, pour lutter contre le terrorisme, il faut défendre l'état de droit, et il faut le faire avec l'état de droit. Sa vision de l'état de droit. Le président de la République, hier, s'est exprimé sur un sujet sur lequel il était resté jusqu'à maintenant assez discret, et qui vous concerne, la place des signes religieux dans l'espace public, débat relancé au mois d'août par l'interdiction du burkini sur certaines plages. Il n'y aura pas, a dit François Hollande, de législation de circonstance aussi inapplicable qu'inconstitutionnelle. C'est une prise de distance avec le Premier ministre Manuel Valls, qui a soutenu, lui, les arrêtés anti-burkini, pris par plusieurs communes. Il y a vraiment, aujourd'hui, au sommet de l'État, et au sein du gouvernement, une fracture sur cette question ? Je ne le crois pas. D'abord parce que le Premier ministre n'a jamais, à aucun moment, évoqué la nécessité de légiférer. Il a soutenu les arrêtés anti-burkini. Ce qu'il a dit, et que j'ai dit aussi, était que ces arrêtés... Vous, vous avez dit qu'il faut les soutenir sans arrière-pensée. Voilà. Il faut les soutenir quand ils n'ont pas été pris avec des arrière-pensées. Il faut les soutenir à chaque fois qu'ils sont indispensables, parce qu'il peut y avoir des troubles à l'ordre public. Et c'est la différence, d'ailleurs, entre certains arrêtés et la position du maire du Touquet, qui avait pris un arrêté anti-burkini sur une plage où personne n'avait jamais vu le burkini, mais qu'il avait fait parce qu'il voulait être dans le débat sur le burkini. Le Premier ministre n'a jamais rien dit d'autre. Et le Président de la République a dit hier, effectivement, ce qui est la position unanime. Il ne sert à rien, et il serait extrêmement dangereux, de légiférer à tout va pour interdire. On ne combattra pas l'islam politique. Le projet de société qui est porté par l'islam radical, part des interdits. Il faut le combattre politiquement. Il faut le combattre en disant quelle est la nature de ce projet. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces interdits vestimentaires ? Toutes ces injonctions qui sont faites aux femmes de cacher leur corps, de cacher leur visage, de se cacher elles-mêmes. Toutes ces injonctions qui sont faites aussi aux jeunes enfants de ne pas voir le corps des femmes. Derrière tout ça... Le corps des femmes, aujourd'hui, devient un enjeu de pouvoir, au fond. Mais ça a toujours été ça. Toutes les sociétés traditionnelles ont toujours fait du corps des femmes et de leur sexualité un enjeu de contrôle. Qui contrôle le corps des femmes ? Et toutes les sociétés traditionnelles étaient au moins d'accord sur une chose. Ce n'est pas elles qui le contrôlent. Ce n'est pas elles qui en ont la libre disposition. C'est pour ça d'ailleurs que dans les revendications, dans les droits des femmes, la question du droit de disposer de son corps, de la liberté et de l'émancipation, est la condition pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, vous avez lancé hier un plan de mobilisation contre le sexisme. Ce combat contre le burkini, ou la mode islamique dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, relève-t-il de la lutte contre le sexisme ? La lutte contre le sexisme, elle est bien plus vaste. Oui, mais est-ce que ces points-là en font partie ? Elle est bien plus vaste. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'on a effectivement beaucoup parlé de ces sujets-là. Moi-même, ma position est connue. Mais je sais aussi que le sexisme, les inégalités, la stigmatisation des femmes, la marginalisation des femmes, elles ne s'exercent pas que dans des milieux désignés. Elle est partout. Elle est dans ce quartier, elle est dans l'entreprise, elle est parfois dans la famille, elle est dans le monde politique, elle est dans la rue, dans l'espace public. Et il n'y a pas aujourd'hui de raison de pointer les uns du doigt pour exonérer les autres. Tout cela est un ensemble. Tout cela est un ensemble qui vise toujours, d'un certain point de vue, soit à ramener les femmes à la place qui était la leur précédemment, celle dont elles sont sorties, soit à les bloquer dans leur avancée vers l'égalité. Et tout cela, d'un certain point de vue, est un ensemble qui a des liens. Il y a des liens entre les différents comportements sexistes dans une société. Toutes nos micro-sociétés humaines que je viens d'évoquer sont imprégnés par ces comportements, ces stéréotypes, ces attitudes qui toutes visent à délégitimer les femmes, les déstabiliser et les empêcher de se déployer comme elles peuvent le faire. Vous avez évoqué l'opération terroriste hier soir, trois femmes arrêtées. On parle d'un réseau d'islamistes radicales, un réseau féminin. Qu'est-ce que cela vous inspire ? J'ai toujours pensé que le jugement qu'on avait sur les femmes radicalisées victimes était une erreur. Je pense que ce sont des militantes politiques très déterminées, qui ont réfléchi, qui savent ce qu'elles font et qui veulent être dans le djihad, dans la confrontation avec nos sociétés. Elles veulent y être comme les hommes. Il faut lire le livre du journaliste Martin Chuc sur les femmes de djihadistes et on comprend que ce ne sont pas des petits êtres fragiles et soumis, ce sont des vraies combattantes. Elles aspirent à l'être et ça fait longtemps que j'observe avec attention ce qui se passe du côté des femmes parce que je sais que certaines d'entre elles piafent de participer. Merci Laurence Ossignol. Bonne journée. Merci.